... Alors, trois projets, parmi d'autres. La troisième ligne de métro, elle va être la ligne de l'économie et de l'emploi. Elle va desservir les principaux bassins d'emploi, la Beige, le Colomiers, le polé aéronautique Airbus, Montaudran également. Elle va desservir de très nombreux emplois, environ 200 000 emplois. Deuxième idée que nous avons, c'est développer des zones d'activité nouvelles, à fond d'air avec la logistique urbaine, la logique du dernier kilomètre pour les livraisons, qui n'en rentreront plus en centre-ville avec un grand nombre de véhicules, mais seront sélectionnés avec des véhicules électriques. Et puis une autre zone d'activité qui est Francazal, destinée au transport de demain, au transport intelligent. Troisième mesure, pour les start-up, l'idée c'est que pendant les sept premières années de leur vie, elles puissent être exonérées des impôts économiques de la collectivité, c'est-à-dire la CVAE et la CFE, de manière à soulager leur trésorerie et à leur donner une chance de perdurer supplémentaire. Je veux soutenir le développement économique à Toulouse, un développement économique qui bénéficie d'abord à nos commerces toulousains, nos commerces en proximité, à l'artisanat. Le Made in Toulouse, façon capitale occitane, c'est le Fabricate à Toulouse. Le deuxième élément, c'est de contribuer au rayonnement de Toulouse. Ses forces de recherche, ses étudiants, ses écoles d'ingénieurs, son industrie qui est ici extrêmement importante. C'est positionner notre ville comme un centre de référence européen en matière de mobilité durable et intelligente. Le dernier point, si je dois en choisir que trois, ce serait de faire de Toulouse la capitale de l'entrepreneuriat engagée. Je crois en la capacité des entreprises et des citoyens de s'allier pour transformer la société. Pour cela, il faut qu'on soit en capacité de produire pour avoir des impacts environnementaux favorables. Faire en sorte que ce soit ici, que soient réalisés les bus à l'hydrogène vert moins polluant. Faire en sorte que ce soit ici, que nous ayons des modèles d'économie sociale et solidaire développés et performants. Que les jardins partagés, les AMAP, mais également l'industrie qui lutte contre la précarité énergétique puissent ici se développer. Et c'est cela que je veux encourager en tant que maire et président de la métropole. La première proposition, c'est d'avoir un moratoire sur la construction de nouveaux centres commerciaux dans la métropole et de favoriser le commerce de proximité, notamment un maillage dans l'ensemble des quartiers, en soutenant notamment l'économie solidaire qui amène aussi un modèle coopératif et associatif qui nous paraît intéressant. Le deuxième, ce serait d'accompagner et soutenir l'émergence de nouvelles filières économiques pour diversifier notre économie autour de ce que l'on appelle les emplois climat. Par exemple, autour de l'énergie bâtiment, avec la rénovation énergétique, le développement des énergies renouvelables, ou encore l'alimentation, parce que nous voulons faire de l'agriculture et de l'alimentation de proximité une filière économique. Et enfin, le recyclage, la réparation, toute cette logique de zéro déchet qui peut amener aussi beaucoup d'emplois locaux de qualité. Le dernier axe, ce serait à travers la commande publique d'inclure des clauses sociales et environnementales qui vont permettre de développer des emplois pour tous avec de l'insertion et aussi des emplois de qualité et des emplois locaux parce que les clauses environnementales et notamment les émissions de gaz à effet de serre permettront de favoriser nos entreprises locales.